L'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale avec Cherti Yandiao, 81 morts au Nigeria dans une attaque du groupe terroriste Boko Haram. Ces personnes ont été tuées et d'autres disparues après une attaque dans le nord-est du Nigeria. Donc ont affirmé les journalistes de l'agence France Presse de la part des autorités locales en accusant le groupe djihadiste Boko Haram. Selon la police de l'état de Yob, environ 150 membres présumés appartenant à Boko Haram ont attaqué à moto dimanche 1er septembre vers 16h le village de Mafa muni d'armes à feu et de grenades en RD Congo. Au lendemain de la tentative d'évasion de la prison du Makala, les autorités congolaises ont livré en premier bilan au moins 129 détenus sont morts. Les enquêtes sont en cours en Ouganda. L'opposant Bobby Wine, lui, aurait été blessé à la jambe. Une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant des partisans du politicien chanteur en train d'être évacués dans une voiture. Nous y reviendrons également tout à l'heure. La justice américaine inculpe plusieurs responsables du Hamas pour terrorisme. La justice fédérale a révélé ce mardi en document judiciaire datant du mois de février, inculpant ces six responsables du Hamas, dont leur chef Ismaël Anier. Il a été tué au mois de juillet dernier pour des faits de terrorisme. Ses responsables ont financé et dirigé une campagne depuis des décennies pour tuer des citoyens américains et mettre en danger. La sécurité des Etats-Unis a commenté le ministre américain de la justice, Merrick Garland, dans une déclaration retransmise par son équipe. Et puis pour boucler sur Donata en France, Edouard Philippe se déclare candidat à la prochaine élection présidentielle de 2027 dans un entretien au point. Je serai candidat, a-t-il déclaré l'ancien Premier ministre. A officialisé cette candidature, je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif. Les Français décideront, explique le président du parti Horizon, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Rappelons-le, de 2017 à 2020. Interrogé par ailleurs sur Matignon et les hypothèses, Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, le maire du Havre, répond qu'il soutiendra tout Premier ministre choisi dans un espace politique qui va de la droite conservatrice à la social-démocratie. Et retrouvez toute l'actualité internationale dans une vingtaine de minutes. et ce sera en Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, comme annoncé tout à l'heure, nous vous proposerons un document, hommage à Fatou Kinedem, notre cance.